ouais big up donc voilà je suis dans le futur local si tu le veux pour le projet street food à besançon rue de bezoul alors je suis content parce que les entreprises sont venus faire les devis aujourd'hui alors voyez donc c'est un petit local je vais vous montrer on arrive ici donc vous arriverez là donc il y aura vraiment un petit point comment donc voilà on ne pourra pas manger sur place mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'appareillages et il y a pas mal de de travaux ici bon ça sera les toilettes très bien merci pour aussi les donc voilà donc il y a pas mal de donc on a du placo on a de la faïence on a gros travaux d'électricité à faire il ya quand même du boulot parce qu'il ya principalement tous des appareils appareillages haute puissance électrique ça va me coûter les yeux de la tête et il ya beaucoup de préparation donc il y aura du choix je pense faire du tex mecs tacos si le veut fagitas burritos les hamburgers mais vraiment des maxi burger avec des buns sera plusieurs types de pain des steaks qui vont être faits avec de la viande hachée qui vont être pressés peut-être même assaisonnés joueurs mariner il y en aura aussi hamburgers au saumon il y aura des salades en saison automne printemps été des salades plusieurs salades maison des légumes frais mais il y aura peut-être des légumes bio vous aurez des boissons fraîches un large choix de boissons fraîches sans alcool et il y aura aussi les pâtes avec des sauces faites maison il y aura plus il y aura les sauces par exemple pesto quatre fromages napolitaine sauce tomate basilic qu'est ce que j'avais donc fruits de mer saumon donc voilà il y aura plusieurs sauces avec des pâtes plusieurs types de pâtes et puis des desserts je vais mettre aussi des glaces et il y aura des boissons sans alcool donc il voir un choix un large choix le tout emporté donc voilà vraiment du choix et donc avec un site web une application merci donc comme ça ok très bien si bien donc vraiment un large choix oui alors je vous remercie donc oui il ya encore un frigo à boissons qui vient l'armoire vitrée faut que je regarde comment voilà je vais regarder sur comment je vais recaser ça parce que c'est vrai que j'ai fait un petit sondage si vous voulez et moi je voulais partir sur un truc simple même un kebab au début et on m'a dit bon les kebabs laisse tomber parce qu'il y en a trois c'est saturé ça va pas marcher après comme il ya des zones d'habitation tout ça on m'a dit bah fais du diversifié que tu as un choix et puis que tu touches une clientèle assez large donc c'est pour ça que je suis obligé de de mettre pas mal d'appareil d'appareil bon ça va être un peu un peu un peu serré et puis surtout bosser il faut travailler le matin le midi l'après midi donc beaucoup de beaucoup d'affaires voilà autrement c'est quelque chose vous qui pourrait vous plaire dans l'ensemble si vous passez dans le coin est ce que c'est c'est un lieu où vous pourrez prendre un truc à emporter c'est vrai bon le projet c'est voilà tout ce qui est bas des tacos tortillas fagitas burrito c'est des galettes de blé ou de maïs avec dedans la garniture du poivron de la salade des avocats avec des sauces marinées du poulet du veau du bœuf donc ils sont grillés hachés et qu'on met ça avec les légumes frais tout ça du maïs aussi dedans avec des sauces épicées ou du guacamole et puis voilà des salades composées comme des salades césar ou des autres des salades au saumon enfin des petites salades emportées du burger marron on aura plusieurs types de pain dans des buns mais des gros burgers avec une viande où les steaks on les presse en fait c'est de la viande hachée que j'achète et c'est qu'on fait c'est des steaks de 180 c'est vraiment des bons steaks et avec les frites vous avez plusieurs types de frites avec des potatoes tout ça les boissons ça va être du 50 centilitres ou des gros litres boisson fraîche et vous aurez aussi les pâtes la possibilité de prendre des 100 400 400 millilitres ou en 700 millilitres pour les plus gourmands avec des sauces maison des sauces napolitaines des sauces pesto des sauces carbonara sauce saumon sauce quatre fromages donc soit le fait maison voilà les pâtes qu'on faisait et puis des desserts donc des desserts ça peut être des glaces car oui aussi c'est un petit congélateur à glace et puis bon ça peut être des beignets ça peut être des brûlées des petits dessins salade de fruits exotiques le tour et c'est voilà faut que ça soit bon des produits qualité que ce soit assez rapide et pas trop cher donc je vous remercie d'être venu donc je vous envoie tout ça le plan détaillé avec la liste d'appareillage et comme ça j'attends votre devis et je pourrais donc comme ça finaliser mon mon prévisionnel et voir cette commission pour je remercie bonne journée à bientôt merci bien donc voilà on est devant on est devant donc un petit local où on va dans une zone de stockage aussi alors ici peut-être on va voir si on peut faire un parking à vélo par exemple demander je sais pas où des poubelles je pense qu'on va pour mettre et ici on aura donc dans le garage ça va être en fait on fait une zone de de stockage il est donc pas mal de travaux à faire donc allez ciao